On est sur le tapis rouge du spectacle phare du Cirque du Soleil, Satim Banco, qui a déjà 20 ans, il a fait le tour du monde et rejoint plus de 14 millions de spectateurs. Il prendra sa retraite sous peu, mais termine sa course ici, au Centre Bell. Nous, on en profite pour faire un coup de brin de jazzette avec les artistes qui s'y trouvent. On est à Satim Banco du Cirque du Soleil. Est-ce que c'est ton premier spectacle? Tu veux-tu que je te raconte pourquoi on est là? Après que j'aille muer, évidemment. Parce que là, Marie-Lou m'a dit « Qu'est-ce que tu fais le 19 décembre? » J'ai dit « Bien, je fais rien parce que je suis en congé. » Elle m'a dit « Je te sors. » Elle a comme essayé de me gosser un peu, ça me donnait des indices. Elle ne me disait pas c'était quoi. Puis là, tantôt dans le taxi, elle a dit « Monsieur, j'aimerais ça qu'on aille au Centre Bell. » Elle a dit « Ça va être quoi au Centre Bell ce soir? Qu'est-ce qui se passe au Centre Bell? » Le chauffeur a dit « C'est le Cirque du Soleil. » Puis moi, je capote raide sur le Cirque du Soleil. C'est la sixième fois, septième fois que je les vois. J'étais comme un petit enfant, dans le sens que j'ai vomi dans mon sac à lunch. Pas dans le sens que j'étais excité, mais pour ça que je dis que j'étais un petit enfant. Tellement fine, là. Oh, juste qu'elle est fine. Oui, vraiment. C'est une très, très gentille fille. Tu es ici avec tes enfants ce soir? Oui. Mais toi, là, qu'est-ce qui t'impressionne du Cirque du Soleil? Ah, bien, moi, ce qui m'impressionne, je trouve que c'est une belle folie. Je trouve qu'il n'y a comme pas de boutes à ce qu'ils nous amènent. Tu sais, c'est vraiment de la création à l'état pur. On ne sent pas la censure. C'est extrêmement rigoureux comme création, mais je pense qu'à la base, il y a comme une espèce de folie qui n'est pas censurée. Puis je trouve que c'est beau que ça marche de même. Toute la magie, la création qui se cache, bien, quoi qui se cache, mais derrière tout ça, moi, ça m'impressionne beaucoup. Les athlètes, c'est sûr, de voir toutes les acrobaties, tout ça. Puis moi, je n'aime pas les clowns. J'haïs les clowns, sauf les clowns du Cirque du Soleil. Les clowns du Cirque, ça m'impressionne. Les autres, ils me font peur. Je n'en ai pas ceux-là. Un matin, je te dis que tu fais partie de la troupe. Ça va être quoi, ton rôle? Tu sais que je suis déjà allée en coulisses pour un reportage et je les trouve fascinants. Et en fait, je pense que c'est encore plus le fun en coulisses que sur scène. Et j'aimerais ça, moi, voyager avec eux, avec ma famille, parce que c'est vraiment ça. Puis tu sais qu'il y a une petite école pour les enfants, qu'ils voyagent à travers le monde. Donc moi, mon rôle, ça pourrait être de veiller sur les enfants, tiens, parce que clowns, on oublie ça. Mais veiller sur les enfants backstage, puis vivre dans cet univers-là magique, ça serait vraiment ma place. Le cirque, ça a été réinventé par le Cirque du Soleil. Puis depuis, ça fait très longtemps, ça fait 20 ans, c'est pour ça que j'ai vu ça au centre Rosemère, les centaines de ma courre venaient, puis j'ai été comme un peu ému, parce que c'est comme le premier show du cirque sur lequel j'ai vraiment tripé. Et depuis ce temps-là, on connaît l'histoire du Cirque du Soleil. Mais c'est ça qui est partie de l'affaire, c'est tellement une histoire extraordinaire, puis on est tellement fiers de ça au Québec. Je suis allé voir des shows jusqu'à Orlando, je suis allé voir la Nuba, K, puis O, à Vegas et tout ça. Je suis content de voir ce show-là. C'est le show que j'aime le plus du Cirque du Soleil. C'est l'original. Qu'est-ce que tu veux? Maxime, tu es ici, ce soir avec ta fille, une date par fille. Une date par fille. T'es allé chercher à l'école, t'es allé super, on a occupé le devoir, c'est dans les fêtes. Oui, on en profite. Quel bel exemple que je te donne. Quel bel exemple que je te donne. Donc, oui, bien excité, en fait, première fois. En fait, moi, je fais une confession. Mais vraiment nulle. Tu as le droit de me dire que tu es nulle. C'est la première fois que je vois un show du Cirque du Soleil. Oui, OK. Pas d'âge pour ça, tu le savais. Non, je le sais, mais tu y es tétant, tu comprends-tu? C'est un beau produit de chez nous, ils en ont fait je ne sais pas combien. Donc, c'est mon baptême. C'est le nom de baptême à moi que je me fais. Il vient voir un classique, là. Tu vas être bon pour les prochaines années. Oui, bien, tu sais, c'est un peu comme les Harry Potter. Faut que tu vas te voir le premier, puis après ça, tu seras jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui ne veulent pas perdre la chance de voir ce fabuleux spectacle, il est au Centre Bell à partir de maintenant, et ce, jusqu'au 30 décembre.